Chapitre 4 Ce qui m'étonna le plus les jours suivants, ce fut l'extrême gentillesse d'Anne à l'égard d'Elsa. Elle ne prononçait jamais, après les nombreuses bêtises qui illuminaient sa conversation, une de ses phrases brèves dont elle avait le secret et qui aurait couvert la pauvre Elsa de ridicule. Je la louais en moi-même de sa patience, de sa générosité. Je ne me rendais pas compte que l'habileté y était étroitement mêlée. Mon père se serait vite lassé de ce petit jeu féroce. Il lui était au contraire reconnaissant et il ne savait que faire pour lui exprimer sa gratitude. Cette reconnaissance n'était d'ailleurs qu'un prétexte. Sans doute lui parlait-il comme à une femme très respectée, comme à une seconde mère de sa fille. Il usait même de cette carte en ayant l'air sans cesse de me mettre sous la garde d'Anne, de la rendre un peu responsable de ce que j'étais, comme pour se la rendre plus proche. Pour l'allier à nous plus étroitement. Mais il avait pour elle des regards, des gestes, qui s'adressaient à la femme qu'on ne connaît pas et que l'on désire connaître dans le plaisir. Ces regards que je surprenais parfois chez Cyril et qui me donnaient à la fois envie de le fuir et de le provoquer. Je devais être sur ce point plus influençable qu'Anne. Elle témoignait à l'égard de mon père d'une indifférence, d'une gentillesse tranquille qui me rassurait. J'en arrivais à croire que je m'étais trompée le premier jour. Je ne voyais pas que cette gentillesse sans équivoque surexcitait mon père. Et sur tous ces silences, ces silences si naturels, si élégants. Ils formaient avec le pépiment incessant d'Elsa une sorte d'antithèse comme le soleil et l'ombre. Pauvre Elsa ! Elle ne se doutait vraiment de rien. Elle restait exubérante et agitée, toujours aussi défraîchie par le soleil. Un jour, cependant, elle dut comprendre, intercepter un regard de mon père. Je la vis avant le déjeuner murmurer quelque chose dans son oreille. Un instant, il eut l'air contrarié, étonné, puis acquiesça en souriant. Au café, Elsa se leva et, arrivée à la porte, se retourna vers nous d'un air langoureux, très inspiré à ce qu'il me sembla du cinéma américain, et mettant dans son intonation dix ans de galanterie française, « Vous venez, Raymond. » Mon père se leva, rougit presque, et la suivit en parlant des bienfaits de la sieste. Anne n'avait pas bougé. Sa cigarette fumait au bout de ses doigts. Je me sentais dans l'obligation de dire quelque chose. « Les gens disent que la sieste est très reposante, mais je crois que c'est une idée fausse. » Je m'arrêtais aussitôt consciente de l'équivoque de ma phrase. « Je vous en prie, » dit Anne sèchement. Elle n'y avait même pas mis d'équivoque. Elle avait tout de suite vu la plaisanterie de mauvais goût, je la regardais. Elle avait un visage volontairement calme et détendu qui m'émut. Peut-être en ce moment enviait-elle passionnément Elsa ? Pour la consoler, une idée cynique me vint, qui m'enchanta, comme toutes les idées cyniques que je pouvais avoir. Cela me donnait une sorte d'assurance, de complicité avec moi-même, enivrante. Je ne pus m'empêcher de l'exprimer à haute voix. « Remarquez qu'avec les coups de soleil d'Elsa, ce genre de sieste ne doit pas être très grisante, ni pour l'un, ni pour l'autre. J'aurais mieux fait de me taire. Je déteste ce genre de réflexion, Diane. À votre âge, c'est plus que stupide, c'est pénible. Je m'énervais brusquement. Je disais ça pour rire, excusez-moi, je suis sûre qu'au fond, ils sont très contents. » Elle tourna vers moi un visage excédé. Je lui demandais pardon aussitôt. Elle referma les yeux et commença à parler d'une voix basse, patiente. Vous vous faites de l'amour une idée un peu simpliste. Ça n'est pas une suite de sensations indépendantes les unes des autres. Je pensais que toutes mes amours avaient été ainsi. Une émotion subite devant un visage, un geste sous un baiser. Des instants épanouis sans cohérence, c'était tout le souvenir que j'en avais. C'est autre chose, disait Anne. Il y a la tendresse constante, la douceur, le manque, des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Elle eut un geste évasif de la main et prit un journal. J'aurais aimé qu'elle se mit en colère, qu'elle sortit de cette indifférence résignée devant ma carence sentimentale. Je pensais qu'elle avait raison, que je vivais comme un animal au gré des autres, que j'étais pauvre et faible. Je me méprisais, et cela m'était affreusement pénible, parce que je n'y étais pas habituée. Ne me jugeant pour ainsi dire pas, ni en bien ni en mal. Je montais dans ma chambre, je rêvassais. Mes draps étaient tièdes, sous moi j'entendais encore les paroles d'Anne. C'est autre chose, c'est un manque. Quelqu'un m'avait-il jamais manqué ? Je ne me rappelle plus les incidents de ces quinze jours. Je l'ai déjà dit, je ne voulais rien voir de précis, de menaçant. De la suite de ces vacances, bien sûr, je me rappelle très exactement, puisque j'y apportais toute mon attention, toutes mes possibilités. Mais ces trois semaines-là, ces trois semaines heureuses en somme, quel est le jour où mon père regarda ostensiblement la bouche d'Anne ? Celui où il lui reprocha à haute voix son indifférence en faisant semblant d'en rire ? Celui où il compara son sourire, sa subtilité avec la semi-bêtise d'Elsa ? Ma tranquillité reposait sur cette idée stupide qu'ils se connaissaient depuis quinze ans et que s'ils avaient dû s'aimer, ils auraient commencé plus tôt. Et, me disais-je, si cela devait arriver, mon père sera amoureux trois mois et Anne en gardera quelques souvenirs passionnés et un peu d'humiliation. Ne savais-je pas cependant qu'Anne n'était pas une femme que l'on put abandonner ainsi ? Mais Cyril était là et suffisait à mes pensées. Nous sortions ensemble souvent le soir dans les boîtes de Saint-Tropez. Nous dansions sur les défaillances d'une clarinette en nous disant des mots d'amour que j'avais oubliés le lendemain, mais si doux le soir même. Le jour, nous faisions de la voile autour de la côte. Mon père nous accompagnait parfois. Il appréciait beaucoup Cyril, surtout depuis que ce dernier lui avait laissé gagner un match de crôle. Il l'appelait mon petit Cyril. Cyril l'appelait monsieur, mais je me demandais lequel des deux était l'adulte. Un après-midi, nous allâmes prendre le thé chez la mère de Cyril. C'était une vieille dame tranquille et souriante qui nous parla de ses difficultés de veuve, de ses difficultés de mère. Mon père compatit, adressa à Anne des regards de reconnaissance, fit de nombreux compliments à la dame. Je dois avouer qu'il ne craignait jamais de perdre son temps. Anne regardait le spectacle avec un sourire aimable. Au retour, elle déclara la dame charmante. J'éclatais en imprécation contre les vieilles dames de cette sorte. Ils tournèrent vers moi un sourire indulgent et un musée qui me mit hors de moi. « Vous ne vous rendez pas compte qu'elle est contente d'elle ! » criai-je. « Qu'elle se félicite de sa vie parce qu'elle a le sentiment d'avoir fait son devoir et... » « Mais c'est vrai, » dit Anne. « Elle a rempli ses devoirs de mère et d'épouse, suivant l'expression. » « Et son devoir de putain, » dis-je. « Je n'aime pas les grossièretés, » dit Anne, « même paradoxal. » « Mais ce n'est pas paradoxal ! » « Elle s'est mariée comme tout le monde se marie, par désir ou parce que cela se fait. » « Elle a eu un enfant. Vous savez comment ça arrive, les enfants. » « Sans doute moins bien que vous, » ironisa Anne. « Mais j'ai quelques notions. » « Elle a donc élevé cet enfant. Elle s'est probablement épargné les angoisses, les troubles de l'adultère. » « Elle a eu la vie qu'ont des milliers de femmes et elle en est fière, vous comprenez ? » « Elle était dans la situation d'une jeune bourgeoise, épouse et mère, et elle n'a rien fait pour en sortir. » « Elle se glorifie de n'avoir fait ni ceci ni cela et non pas d'avoir accompli quelque chose. » « Cela n'a pas de sens, » dit mon père. « C'est un miroir aux alouettes, » criai-je. « On se dit après, j'ai fait mon devoir parce qu'on n'a rien fait. Si elle était devenue une fille des rues en étant née dans son milieu, là, elle aurait eu du mérite. » « Vous avez des idées à la mode, mais sans valeur, » dit Anne. « C'était peut-être vrai. Je pensais ce que je disais, mais il était vrai que je l'avais entendu dire. Néanmoins, ma vie, celle de mon père, allait à l'appui de cette théorie et Anne me blessait en la méprisant. On peut être aussi attachée à des futilités qu'à autre chose. Mais Anne ne me considérait pas comme un être pensant. Il me semblait urgent, primordial, soudain, de la détromper. Je ne pensais pas que l'occasion m'en serait donnée si tôt, ni que je saurais la saisir. D'ailleurs, j'admettais volontiers que dans un mois, j'aurais sur telle chose une opinion différente que mes convictions ne dureraient pas. Comment aurais-je pu être une grande âme ?